Alors après cette problématique de la ressource, du développement par la ressource, fut-elle locale ou fut-elle plus latente, fut-elle active, très concrète ou plus latente, la seconde table ronde va s'intéresser à un sujet un peu plus difficile, celui des transitions, des petites villes face aux transitions. Et là c'est un petit peu moins simple parce que la transition c'est un terme à la fois aujourd'hui indispensable et quand même aux contours très flous. Donc vous avez toute la difficulté et donc sur ce point là je vais donc faire, je demande à quatre personnes de nous rejoindre. Sur les équipes obsu de Villes-Semeuse et de, excusez-moi pardon, et de Lodev, donc Céline Burger, responsable scientifique du projet Villes-Semeuse, Jérémy Dupuis, maire de Villes-Semeuse, Anne Sistel, responsable scientifique du projet de Lodev, Gaëlle Lévesque, madame donc le maire de Lodev, et le grand témoin sera Simon Tessou, architecte et directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. S'il est déjà arrivé. Voilà, et puis entre grands projets et finalement contraintes du quotidien, on vous propose d'explorer la mise en oeuvre des projets de transition. Deux problématiques centrales, comment les petites villes mettent en place la question des transitions, sans plaquer bien évidemment des référentiels courants qui sont connus par et pour les métropoles, et comment s'appuyer sur les acteurs du territoire, ses habitants, leurs besoins et leurs pratiques pour mettre en oeuvre très concrètement la question des transitions. Voilà, et donc cette séquence vise à croiser, on l'a dit, Villes-Semeuse et Lodev. Alors, je me tourne d'abord vers le territoire de Villes-Semeuse. Villes-Semeuse est située dans le périurbain de Charleville-Mézières. Villes-Semeuse est engagée sous l'impulsion de son maire, notamment aussi vice-président d'Ardenne Métropole, en charge notamment des mobilités, de promouvoir les modes de déplacement plus sombres dans une petite ville. concrètement, comment un territoire rural peut mobiliser un parc et de véhicules électriques, et cela alors que 78% travaillent hors de la commune. Je vous propose qu'on puisse prendre la route de Villes-Semeuse et le découvrir en images. Villes-Semeuse est une commune de 3600 habitants environ, qui est située dans le périurbain de l'agglomération de Charleville-Mézières. Sur la commune, on a des retraités et des actifs avec enfants, principalement, qui effectuent majoritairement, de l'ordre de 86%, leurs déplacements avec leurs véhicules personnels. On a aussi 40% à peu près de la population qui dispose de deux véhicules. Le maire souhaite faire évoluer les pratiques de mobilité de ses habitants, et il a mis en place un ensemble de dispositifs pour favoriser une transition des mobilités. Dans le cadre de la recherche Popsu Territoires à Villes-Semeuse, on s'est posé trois questions. Déjà, pourquoi la municipalité s'engage sur cette question de la transition énergétique à travers la question des mobilités. On a ensuite regardé quelles propositions d'action étaient mises en place. Et enfin, on a regardé si les actions proposées répondaient aux attentes des Villers-Sueil et des Villers-Sueil. Nous, on prend toujours la voiture pour aller chercher les enfants. C'est assez rare, ça arrive qu'on y aille à pied l'été, mais sinon, c'est essentiellement la voiture. Même pour aller au pain, c'est vrai que c'est la facilité. Je prends la voiture tous les jours, alors que j'habite Villes-Semeuse. J'ai 500 mètres à faire et la facilité au monde de la voiture. Quand j'ai été élu en 2014, l'idée, ça a été déjà de donner une teinte développement durable à cette commune. Et donc, on a choisi, effectivement, de donner la possibilité aux habitants d'avoir de multiples moyens de déplacement, que ce soit la voiture, mais aussi les transports en commun, le vélo ou les véhicules électriques. L'intérêt de travailler sur la question des mobilités dans le cadre de la transition énergétique, c'est qu'il y a 80% de la pollution de l'air qui est due au transport routier. Et ça représente également 16% des émissions de particules fines. Donc, en ce sens-là, la mobilité, c'est vraiment une question centrale de lutte contre le réchauffement climatique et un enjeu important de transition écologique. L'objectif que nous avions en tête au départ de cette aventure, c'était de faire supprimer, finalement, la seconde voiture et la remplacer, donc, soit par du transport en commun ou par le véhicule en autopartage. Donc, voilà, on a la voiture d'Ardènes Métropole. Nous, on aurait voulu avoir un deuxième véhicule parce que c'est vrai qu'ici, on est sur la place de la mairie, c'est là où c'est le plus demandé. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on sent qu'on n'a pas la fréquentation qui permette aujourd'hui d'assurer un deuxième véhicule et qui serait assez réservé. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une part importante d'information et de communication à faire autour du véhicule puisque c'est un dispositif qui n'est pas très facile à s'approprier. C'est assez complexe l'utilisation de la borne, c'est ce qui ressort dans les enquêtes. Et il y a aussi la question de l'expérimentation. En fait, on sent que les habitants, il y a quand même un frein avec le côté technique. Ils ont peur de ne pas savoir utiliser un véhicule électrique. Et le fait de pouvoir leur proposer de manière individuelle de tester le véhicule, c'est quelque chose, à un autre sens, qui pourrait amener à une pratique plus régulière des habitants. Dans ces cas-là, je vous propose que vous puissiez l'utiliser et puis la tester. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Je vous laisse les clés. Et c'est vous qui conduisez. On y va. Et vous, alors, du coup, quelles ont été vos conclusions universitaires sur ce travail, finalement ? Nous, c'est vrai qu'on a observé que dans nos entretiens, les habitants nous disaient que, finalement, ils étaient très réceptifs à ce dispositif, mais ils ne l'utilisaient pas forcément parce qu'ils ne se sentaient pas la cible de cette proposition. Ils étaient beaucoup plus sensibles, par exemple, aux questions du vélo. Et on sent qu'il y a un basculement qui s'effectue un peu vers l'envie d'aller vers des mobilités plus actives. Alors, ce que nous n'avions pas prévu au départ, bien sûr, c'était la période du confinement, le Covid, qui a fait sérieusement évoluer les choses, puisque pendant le confinement, se développait énormément le vélo. Moi, je n'ai pas honte de dire que pendant les premières années de mon mandat, je venais à la mairie en voiture alors que j'habite à 900 mètres de la mairie. Et aujourd'hui, effectivement, dès que c'est possible, je prends mon vélo pour me déplacer sans me poser de questions. Donc, c'est cette évolution-là que je voudrais pouvoir faire partager à l'ensemble de mes concitoyens. Ils puissent, chaque matin, se poser cette question qui, pour moi, est la question clé, celle de l'usage, de leurs usages de la mobilité, et se demander, effectivement, en fonction de l'endroit où ils doivent aller, de ce qu'ils doivent faire, de telle activité, et bien, quels moyens de déplacement utiliser ? On voit quand même qu'il y a une tendance à faire évoluer l'imaginaire autour du vélo vers un véritable mode de transport, de déplacement, pour effectuer autre chose que du loisir. Ça, c'est une tendance globale qui s'observe. Après, la difficulté dans les communes périurbaines, c'est que les trajets domicile-travail sont plus longs à réaliser. On est sur plus d'une dizaine de kilomètres à chaque fois. On a vraiment une nécessité de penser la mobilité pour ces longs trajets, donc de mettre en place des itinéraires qu'on appelle communément les itinéraires Vélotaf. Mais ce n'est pas si simple que ça. La première chose, c'est qu'il faut des réseaux qui soient structurés et sécurisés. Donc, ça veut dire être capable de développer des bandes cyclables, des pistes cyclables, des aménagements pour le vélo. Donc, il y a toute une politique, toutes les dispositions qu'il a fallu mettre en place au fur et à mesure du temps, et assez rapidement quand même, pour pouvoir dire aux habitants qu'ils pouvaient user du vélo, utiliser le vélo de manière sécuritaire. Je suis enseignante ici, professeure des écoles, à l'école du charme. Donc, je ne travaille pas très loin de là où j'habite d'ailleurs. Ma vision ne me permet pas d'avoir le permis de conduire. Je suis principalement à pied et en bus. Mais lorsque les voiries se sont adaptées plus pour les vélos, ça m'a permis de pouvoir prendre plus mon vélo, et maintenant, je me déplace dès que je peux à vélo. Les équipements changent la donne pour les personnes qui souffrent d'un handicap visuel, en effet, parce qu'elles permettent à ces personnes-là d'être en sécurité, puisqu'elles ne sont pas avec les voitures, notamment pour le vélo. Ça change la donne et en même temps, il faut que les voitures ne se gardent pas sur les passages prévus pour les vélos, ou même sur les trottoirs, parce que ça gêne bien sûr les piétons, et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que si tout le monde respecte et se dit, bon, alors moi, je sais que c'est par ici, moi, je sais que c'est par là, on se sent plus en sécurité parce qu'on sait que les uns et les autres vont respecter cet aménagement et les espaces dédiés à chaque personne. Dans la recherche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des tensions qui émergeaient entre usagers, en fait. Les automobilistes qui ont l'impression d'être ralentis par les cyclistes, les cyclistes qui ont l'impression d'être mis en danger par les automobilistes. Donc il y a un vrai travail à effectuer sur le partage des usages pour en fait permettre que les uns et les autres puissent se déplacer ensemble dans de bonnes conditions. Donc, ce sont bien ces vélos-là à vérifier. On va les sortir, on va les mettre à côté de la benne, là. Il faut juste donc rapidement vérifier la pression des pneus, les freins, puis la transmission. Ma Ville à Vélo, c'est une association créée en 2014 qui essaye de promouvoir les mobilités actives sur le territoire ordonné. On a souhaité lancer ces vélos-écoles pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes de savoir circuler en autonomie sur la voie publique et en sécurité. On s'est aperçu que beaucoup de cyclistes ne connaissaient pas certains aménagements, savaient les emprunter en voiture, mais à vélo, parfois, ça posait des problèmes. Lors de ces stages, on apprend à occuper la route, à occuper la chaussée pour se mettre en sécurité avec toutes les voitures qui peuvent arriver de devant ou de derrière. Le programme Popsu, il nous a apporté beaucoup à la commune puisqu'il a permis deux choses. La première, c'est de prendre un recul sur nos pratiques et de se questionner sur nos pratiques. Et plus largement, c'est de produire de l'intelligence. Un des grands enseignements, c'est qu'on a oublié pendant longtemps les marcheurs. Et donc, aujourd'hui, je pense que remettre aussi les marcheurs au cœur des mobilités, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et qu'on a découvert avec le programme Popsu. Mais ça demande de sécuriser les déplacements. Aujourd'hui, si on veut que les enfants aillent en marchant à l'école et potentiellement seuls, il faut que aussi le trajet soit adapté. L'aspect sécurité de la marche, finalement, est assez peu pensé. C'est en ce sens-là qu'il est important d'avoir des politiques fortes pour donner plus de place au mode actif dans les communes périurbaines. Néanmoins, si la voiture reste le moyen de se déplacer le plus sûr, le plus rapide, on n'aura pas de report vers d'autres modes actifs, même si les infrastructures sont présentes. Ma première question, c'est pour M. le maire, parce que je pense que c'est encore une fois un documentaire qui, je pense, va faire réfléchir beaucoup de monde. Parce que le vélo, c'est un peu comme le potager à tournus. C'est un objet très concret qui permet de rendre concret, donc un mot un peu globuleux qui est transition écologique ou énergétique. Sauf que ça marche plutôt en centre-ville et en ville d'en. C'est une parisienne qui vous parle. Donc, en site périurbain, dans un climat qui n'est quand même pas si sain, si facile que celui de Nice, par exemple, est-ce que cette affaire de mobilité douce que vous avez entrepris, ce n'était pas un peu quand même une terre de mission ? Vous vous êtes vraiment fait élire là-dessus ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, comme mon collègue, je vais effectivement remercier aussi les équipes de Popsu pour leur accompagnement et puis les équipes de Delphine Coutin pour la réalisation du petit film qui est formidable et qui nous a aussi beaucoup touchés. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, et puis aussi, vous l'avez remarqué, même si on n'a pas un soleil éclatant, il ne peut pas toujours dans les Ardennes. Donc, je m'invite à... Je n'ai pas dit ça non plus. Tout à fait, bien sûr, c'est ce que j'ai compris. Et donc, sur... Alors, je n'ai justement pas été élu sur le thème des mobilités en 2014, ni même en 2020. Mais vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on était partis sur un autre projet qui était celui de développer les transports en commun, notamment les bus, en augmentant la fréquence, puisque dans les communes périurbaines, on a un bus tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, pas comme dans les grandes villes. Et puis aussi un projet innovant sur les véhicules électriques et le développement de bornes électriques dans l'ensemble d'Ardennes-Métropole et dans les communes périurbaines. Et puis, suite au confinement et à certaines, finalement, appréhensions de la population à retourner soit dans les transports en commun, soit d'utiliser un véhicule en autopartage, eh bien, on a vu apparaître le développement du vélo. Et on s'est dit que, comme on était un petit peu en avance sur le développement des infrastructures, la création de pistes cyclables, de bandes cyclables, et puis des projets qu'on a pu développer au sein d'Ardennes-Métropole, comme un projet qui s'appelle Aglovélo, où on finance 30% de l'achat d'un vélo musculaire ou électrique pour les habitants de l'agglomération, ce qui a permis de dépasser les 1 000 aides à l'achat de vélo. Donc, ça a développé une réelle dynamique. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les habitants sont plutôt favorables à ce développement. Alors, il a fallu aussi beaucoup travailler avec eux. Et comme on le disait, nous, on est aussi... Je reprendrai un petit peu les mots de Bertrand Vaud tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans l'expérimentation, toujours, puisque l'objectif, c'est d'essayer de faire découvrir de nouvelles choses à nos concitoyens. Et puis, surtout, aussi, faire avec eux. Parce que le gros problème, c'est qu'on l'évoquait, on n'a pas des moyens considérables dans nos territoires, des moyens financiers. Et donc, ça repose beaucoup sur des projets, des idées, surtout convaincre, faire beaucoup de pédagogie aussi. Parce que le problème, c'est que le vélo, on en parle beaucoup, mais quand il faut concrètement s'y mettre et en parler avec les gens, c'est pas si simple que ça. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation. Donc, on l'a vu, grâce à l'association Ma Vie la Vélo, ça nous permet de former les enfants, de former les adultes. Et donc, pour nous, ça a été vraiment un développement important ces derniers mois, ça le continue. Et aujourd'hui, ça nous permet de mettre en place tout un pan de dispositif, on pourrait dire, pour qu'à l'école primaire, au collège, on puisse essayer de développer la pratique du vélo en sécurisant nos communes. Et puis, il y a bien sûr un élément essentiel, moi, que je retiens, c'est l'élément financier. Parce que, finalement, aujourd'hui, il faut aussi expliquer que prendre son vélo, et surtout, comme je disais, territoire que je ne qualifierais pas de pauvre, mais en tout cas, en difficulté, territoire ardennais, eh bien, c'est aussi un élément économique fort, puisqu'on explique aux gens que prendre son vélo, eh bien, c'est gagner de l'argent toute l'année par rapport à son véhicule. Et donc, là, il y a aussi une volonté économique importante d'aide, en tout cas, à passer au vélo. Mais une question quand même, qui sera d'ailleurs aussi une question à poser, je pense, à l'équipe de recherche, mais précisément, est-ce que cet enjeu économique, aujourd'hui, le vélo, c'est moins cher, est-ce que ce n'est pas quelque chose de déprimant ? Comment expliquer à des gens qu'ils ont moins de moyens, et que le vélo, ce n'est pas un peu un ressenti de recul dans le développement, et comment contrer ce ressenti ? Alors, tout à fait, cette image-là, nous, on l'a déjà connue, au départ, dans nos communes périphériques, on l'a connue sur le transport en commun, parce que posséder une voiture, c'est un signe extérieur de richesse dans certaines communes et certains territoires, et finalement, aujourd'hui, il a fallu déjà que l'on combatte le transport en commun, puisque dans nos territoires, le transport en commun est vécu comme un public captif, celui des adolescents, des collégiens, des lycéens, et aussi des situations des familles ou des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et donc, on a déjà fait tout ce travail, justement, pour expliquer que le transport en commun était tout simplement un moyen de transport comme un autre, un moyen de mobilité, et encore une fois, je crois qu'il faut, on s'est beaucoup basé un petit peu sur l'exemple hollandais, c'est-à-dire que le vélo, c'est un moyen de déplacement, comme le bus, c'est un moyen de déplacement, comme la voiture, et on n'oppose pas les moyens de déplacement entre eux. Notre objectif, nous, est vraiment, par la pédagogie, d'expliquer à nos concitoyens que, justement, l'idée, c'est de, en fonction de ces usages, en fonction de ce qu'on a besoin, d'utiliser un moyen de déplacement. Et c'est vrai que, du coup, ça permet, j'allais dire, un petit peu de pacifier les choses. Et finalement, j'allais dire, aujourd'hui, moi aussi, j'avais cette crainte de dire, voilà, le vélo, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent, etc. Finalement, on est quelquefois plutôt confronté au phénomène inverse, c'est-à-dire que, plutôt que le vélo, c'est plutôt un phénomène un peu bobo, j'ai pu être accusé d'être un peu un maire bobo avec mon vélo dans ma commune, au départ, quand on me voyait un petit peu quelque chose d'extraterrestre. Mais finalement, aujourd'hui, voilà, ça devient quelque chose, il faut lancer les choses, c'est ce qu'on dit aussi, accompagner, et puis essayer d'innover tout le temps. Donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, aujourd'hui, ça se fait bien. Mais effectivement, il ne faut pas non plus être un petit peu des ayatollahs du vélo, c'est-à-dire que nous, on est dans cette idée de dire, voilà, quand on peut, on prend son vélo, et ça nécessite d'être équipé selon ses besoins. Donc, il n'y a pas cette idée. Et comme Céline l'indiquait dans le reportage, je pense que c'est aussi important, c'est d'expliquer que tous les automobilistes, enfin, en tout cas, c'est mon rêve, que tous les automobilistes deviennent des cyclistes et que tous les cyclistes soient aussi des automobilistes ou des marcheurs ou des gens qui prennent le bus. Et c'est vraiment ce qui est important en termes de finalité. Alors, pour comprendre ce territoire, le décryptage qui a été posé, l'analyse, c'est une équipe de recherche qui l'a menée. Elle a été conduite sous l'impulsion de Céline Burgère, maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme à l'Institut d'aménagement et d'environnement et d'urbanisme de Reims. Finalement, il y a une trajectoire de vie aussi, localement, avec des habitants qui sont très divers, avec une diversité de population. Comment on prend en compte cette question des spécificités territoriales, de son public, dans le cadre des mobilités, pour offrir différents modes de déplacement ? Donc, nous, dans le cadre de la recherche, ça nous a semblé effectivement important de coupler cette question de la transition des mobilités avec la question de la transition citoyenne, de la question de la participation. Et effectivement, dans des espaces périurbains peu denses comme la commune de Ville-et-Semeuse, en fait, on a tout un enjeu pour réussir à faire participer, collaborer la population pour comprendre leurs attentes. Et par rapport à ça, nous, on a mis en place un travail de résidence sur la commune, vraiment pour aller au plus près des habitants, qui s'est couplé, bien sûr, à un travail de terrain. Et aussi, on a effectué un gros travail avec les enfants, en fait. Oui, vous avez installé un atelier d'étudiants, très concrètement, sur site. On a installé un atelier d'étudiants sur site où on a mis en place des ateliers de réparation des lots, des journées de sensibilisation, la question des mobilités. Et donc, ce travail aussi, justement, avec les enfants auprès des écoles, où, en fait, l'idée, c'était vraiment d'être en mesure de capter leur pratique actuelle, mais aussi le devenir de leur mobilité. Qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles révèlent de la manière dont ils pensent dans l'avenir leur mode de déplacement ? Et il s'est avéré que, finalement, ça a recoupé avec les enquêtes qu'on avait pu mener auprès des différents acteurs et des habitants. Il y a toujours cette question du confort qui revient, de la rapidité, de l'autonomie. Et donc, c'est pour ça qu'on a identifié, on va dire, trois leviers d'action qui nous sont importants. C'est vraiment de réfléchir cette question des mobilités, déjà, sur la question de l'autonomie, de rendre de l'autonomie aux personnes pour permettre d'effectuer des trajets quotidiens qui ne soient pas supportés, par exemple, par une personne du foyer, mais que chaque personne puisse être maître de sa propre mobilité, en fin de compte. Il y a la question, également, de la proximité, de rendre de la proximité dans les déplacements. Vous l'avez vu dans le reportage, finalement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur voiture individuelle pour faire des trajets de 500 mètres. Et donc, en fait, donner la possibilité, par les aménagements, de faire tout un ensemble de déplacements du quotidien, autrement qu'en véhicule individuel. Et donc, pour cela, renforcer la marche. Parce que, finalement, il nous a apparu dans nos enquêtes que la marche, c'était un peu la grande gagnante, finalement, des mobilités addictives dans ces espaces-là. Parce qu'elle a apporté une forme de constance dans la pratique qui permettait... Enfin, il y a la majorité des personnes enquêtées qui, finalement, étaient prêtes à plutôt effectuer 25 minutes de marche que 10 minutes de vélo. Donc, c'est ce que je disais à la fin dans le reportage. C'est quelque chose qui est assez peu pensé aujourd'hui et, finalement, qui nous semble vraiment essentiel. Alors, c'est une success story, véritablement, qui est en train de s'installer à Villessemeuse. Mais quelles sont, peut-être, M. le maire, Céline, les difficultés aussi, peut-être, que vous rencontrez aujourd'hui ? Quels sont les freins et qui pourraient, demain, lever les impulsions que vous pourriez mettre en place sur, bien évidemment, des difficultés qui peuvent encore subvenir sur le territoire ? Alors, les difficultés, j'allais dire, très prosaïquement, ils sont déjà financiers, puisque, voilà, toutes ces infrastructures coûtent de l'argent. Donc, on l'a évoqué ce matin. Et la conférence inaugurale était très intéressante parce qu'elle expliquait bien qu'on est aidés ponctuellement, même fortement aidés ponctuellement. Nous, on dispose de ce qu'on appelle le pacte Ardennes, le plan de relance, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin, là, je me fais un petit peu militant, mais on a besoin d'une vraie réforme financière pour une péréquation totale au niveau français. Je veux dire, on ne peut pas, aujourd'hui, voir les habitants du département des Ardennes. C'est vrai qu'on a besoin, effectivement, d'une vraie péréquation nationale financière pour disposer de plus de moyens. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'un des premiers leviers à actionner, c'est celui, effectivement, de l'aide pour nous aider à développer ces infrastructures pour pouvoir faire une vraie transition. Et puis, tout simplement aussi, la capacité de suivre dans le temps. Et c'est là où Popsu est très intéressant pour nous puisque, effectivement, on le disait tout à l'heure, moi, je crois beaucoup à toutes ces communes qui font entre 1 000, 2 000 habitants jusqu'à 5 000, 6 000 habitants. Tout simplement, on connaît nos habitants, on connaît nos usages, on connaît nos modes de vie et surtout, on peut expérimenter, on l'a dit tout à l'heure, et expérimenter dans un temps assez court et voir les résultats. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cela, c'est-à-dire que nous, demain, on peut dire, effectivement, on vous parle de la part modale du vélo, qui est de 3 %, on peut faire passer à 10 %, etc. Mais derrière, on sait que ça nécessite beaucoup d'études, beaucoup d'évaluation, beaucoup de temps, alors que dans nos petites communes, justement, alors, je dis petites communes, ce n'est pas péjoratif, mais on peut, justement, très rapidement évaluer à quel point on en est, où on veut aller, au bout de 2, 3 ans, et on peut facilement le faire, et on a l'avantage, voilà, à travers, on l'a évoqué, les écoles, le vélo-école, mais aussi la formation des adultes, on peut développer, justement, toutes ces nouvelles mobilités à travers les ateliers, et Céline a bien dit, vraiment, j'allais dire, encadrer, ou en tout cas accompagner la population, et je pense que ce sont les principaux freins à lever, c'est d'expliquer les choses, d'accompagner les personnes, et surtout, finalement, ce qu'on fait assez peu ou assez mal, c'est-à-dire évaluer, au bout de quelques années, là où on en est, parce que, voilà, on lance souvent beaucoup de choses, mais on évalue très peu, ou en tout cas pas assez, et donc, ça nous permettrait d'évaluer, et je pense que les tailles de nos communes vont permettre, justement, dans l'avenir, de très finement étudier ces évolutions, donc, on a besoin d'un petit peu d'argent et d'un petit peu d'accompagnement, voilà. Ça, ce sont des demandes qui vont... qui sont modestes, donc elles ont peut-être de meilleures chances, oui. Mais je voudrais maintenant poser la question à l'équipe de l'Odève, parce que, donc, dans cette table ronde consacrée aux transitions, donc, Villers-Semeus fait le choix d'une transition au singulier, c'est-à-dire, on va prendre le fil des mobilités et on tire des choses, alors que la ville de l'Odève a peut-être fait le choix de prendre les transitions au pluriel, avec, effectivement, la nouvelle municipalité, mais madame le maire, nouvellement élue, a déjà une expérience ancienne de conseiller municipal et d'adjointe, donc, elle peut témoigner de l'Odève sur un temps plus long. L'Odève, en comparaison de Villers-Semeus, donc, a plutôt... D'abord, vous êtes championne de France des labellisations et des obtentions de budget, ville d'arrêt d'histoire, centre-bourg, contrat de ville, zéro chômeur longue durée, petite ville de demain, et la suite. Donc, effectivement... Et ça, c'est peut-être, effectivement, un rapport avec le fait que vous avez, donc, développé plusieurs approches. Vous tirez plusieurs fils à la fois des transitions. Restaurer le centre-ville, son image, surtout. Bon, ben, dynamiser l'économie, évidemment. Engager la transition énergétique, pardon. Et puis, ça aussi, engager une politique d'habitat participatif. Comment vous tirez ces fils, simultanément ? Et quel est le rôle que jouent quand vous tirez tous ces fils ? Alors, je poursuis la métaphore textile, de disposer d'un tissu associatif quand même assez dense. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Alors, l'Odev, sur ces dernières années, a vraiment mis le paquet sur son cœur de ville parce qu'il s'agissait, déjà, de conserver les services publics sur le cœur de ville. Et donc, ça s'est traduit par un lycée qui aurait pu être à l'extérieur, mais le maire précédent a vraiment tout fait pour qu'il reste en cœur de ville. Une maison des services publics a permis de garder une trentaine de structures en cœur de ville. un musée, enfin, maison de retraite, crèche, enfin, voilà, tout le paquet a vraiment été mis sur conserver tous ces services en cœur de ville. Et, enfin, en parallèle, à travers le projet Centrebourg, ça a été de rénover l'habitat, réfléchir aux espaces publics, de travailler la biodiversité avec les rivières qui traversent l'Odev. Donc, oui, tous ces fils, on les a tirés et vous évoquez cette métaphore du textile parce que l'Odev est une ancienne ville très, très forte au niveau du textile. Mais ce qui aussi donne le résultat d'aujourd'hui, il y a eu une population de 12 000 habitants à la fin du 19e siècle. L'industrie textile a disparu petit à petit jusqu'à elle s'est terminée dans les années 90. Donc, aujourd'hui, une ville pauvre, un cœur de ville avec des bâtiments vraiment délabrés et on est quartier prioritaire politique de la ville parce qu'on a la moitié des ménages de cœur de ville sont des familles monoparentales. On a un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage explosif. Donc, vraiment une situation très pauvre pour laquelle l'action publique a décidé de mettre les moyens sur les services pour conserver une potentielle attractivité du cœur de ville. Et concernant les transitions, donc oui, on va dans tous les sens sur la biodiversité avec les rivières, les mobilités. On a lancé un schéma des mobilités douces qui entre en concertation dans les semaines qui viennent. On travaille sur les déchets avec des composteurs collectifs co-gérés par les habitants. On travaille sur l'habitat avec une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui a fait sur ces cinq dernières années quand même 300 logements qui ont été financés en cœur de ville avec 7 millions de travaux générés par l'OPA, ce qui est important pour l'économie locale. On travaille sur la ressource avec le photovoltaïque. Tous les nouveaux bâtiments qui ont été restaurés en cœur de ville sont équipés de panneaux. On a deux grands parcs photovoltaïques aussi. Je pense qu'on est quasiment autonome. Mais on ne pouvait pas s'arrêter à un aspect de la transition. Mais ça pose aussi la question de nos petites communes. Qu'est-ce qu'elles représentent pour les habitants et pour les nouveaux habitants ? Où est-ce qu'elles se situent dans l'armature territoriale ? Qu'est-ce qu'elles sont comme ville ? Et les habitants, qu'est-ce qu'ils y recherchent ? Quel mode de vie ils ont envie d'avoir dans ces petites villes ? Et dans ce contexte de crise sanitaire et les nouveaux besoins qui ont émergé, les nouvelles envies d'habiter, en quoi nos communes peuvent représenter plus un idéal ? Moi, j'y crois beaucoup à ça. Et c'est pour ça qu'il faut tout travailler pour les rendre attractives, mais plus vivables, plus solidaires. Et le tissu associatif est un énorme support. Nous, à Lodev, on a 250 associations qui sont les relais de toutes les politiques que nous menons. Alors, à travers les projets de recherche Popsu, il y a quatre enjeux qui ont été identifiés par le consortium de recherche. Nous avons Anne Sistel présente aujourd'hui. Vous étiez avec tout un collectif. Je le cite également, puisque nous, on aura Simon Tessou qui interviendra en grand témoin avec Bertrand Rétif, qui a participé également à cette équipe de recherche. Quatre enjeux qui sont signalés. La citoyenneté, l'habitat, l'environnement et l'économie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez structuré les travaux de recherche au plan local, au bénéfice, bien sûr, des travaux menés par Lodev ? Alors, comme a dit Madame la maire, il y a beaucoup de choses qui se font sur Lodev, mais ce que nous avons remarqué en tant qu'équipe de recherche, c'est que pour les gens, Lodev, il ne se passe rien, c'est mort. Bon, un certain nombre d'affirmations comme ça qui nous ont interpellés et à partir duquel on s'est mobilisés avec trois équipes successives d'étudiants, donc trois sommètres successifs d'étudiants d'école d'architecture de Montpellier en master et qui ont donc travaillé sur place, sur le terrain, autour d'une réflexion avec les habitants. Donc l'idée, c'était qu'est-ce que les habitants attendent en termes de transition ? Et c'est comme ça qu'on a, à partir justement de ce réseau associatif très vivant, à partir aussi du conseil citoyen, puisque c'est un quartier prioritaire et donc il y avait un conseil citoyen bien installé en centre-ville avec lequel on a pu aussi beaucoup travailler. Les étudiants, donc, ont produit, après toutes sortes d'entretiens avec les habitants et essentiellement effectivement les associations, le tissu associatif, ont produit une maquette, un film, des documents graphiques et le tout qui rassemblait d'ailleurs sur un site internet qui permet que maintenant l'équipe municipale puisse s'en saisir. Donc c'est ce travail de terrain qui a fait héberger les quatre types de transition que vous avez évoqués. Alors je vais les décrire rapidement puisque nous, on n'a pas ce film qui explique un peu ce qu'on a fait. Donc la transition citoyenne, eh bien, elle a mis en évidence deux types de besoins. D'abord, le premier, c'est un outil de communication qui permette de faire émerger les différentes initiatives. C'est-à-dire qu'on entendait il ne se passe rien à l'Odèv mais on grattait et il se passait plein de choses en fait. Mais en fait, ceux qui savent sont ceux qui sont sur la page Facebook de l'association en question, etc. Les autres ne sont pas au courant. Tous les gens qui ne sont pas sur Facebook, tout court, ils ne sont pas au courant. Donc on a fait émerger l'idée que peut-être ça serait un journal citoyen qui pourrait permettre de rassembler ces initiatives. Alors de fait, là, on en est au cinquième numéro. Ça fonctionne assez bien. Les personnes qui se sont mobilisées au départ dans le cadre du Conseil citoyen, par contre, ont dû sortir du Conseil citoyen pour faire le journal parce que c'était trop compliqué en interne. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ça aussi, ça interpelle sur comment on peut réellement travailler un Conseil citoyen. Ils étaient tous d'accord pour faire ce journal mais après, ça a été... Donc trois personnes ne sont pas sorties du Conseil citoyen mais disons, on crée une association en parallèle pour pouvoir monter ce journal. Et apparaît aussi le besoin d'un lieu de rencontre un lieu de rencontre mais qui soit ouvert le soir, le week-end, tout le temps qui remplace un peu les cafés, restaurants qui manquent. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a de l'activité la journée en particulier entre midi et deux heures parce que l'Odev est une sous-préfecture avec beaucoup d'équipements publics donc beaucoup de gens mangent sur place donc il y a des restaurants puis après, tout ferme. Et donc pour les habitants, une fois que tout le monde est parti, il n'y a plus grand-chose. Donc ce besoin d'un lieu de rencontre et d'ailleurs, aujourd'hui, ça semblerait évoluer sous forme de la création d'un tiers-lieu qui est soutenu par des initiatives privées mais peut-être aussi publiques à voir dans le cadre de la maison du projet par exemple. Alors la deuxième transition, c'est la transition autour de la question d'habitat. Alors je dis habitat plutôt que logement parce que en fait, la question du logement est apparue comme évidente sur la réhabilitation du centre-ville mais là, bien que je sais que vous faites beaucoup de travail sur le centre ancien, c'est vrai que pour les gens, il y a l'impression qu'il ne se passe rien quoique c'est toujours en ruine. Il y a encore un immeuble qui s'est écroulé. Bon, justement, c'était là où il y avait le restaurant qui était le plus utilisé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les personnes se disent que ça n'avance pas. Donc il y a une vraie question de temporalité on va dire entre les dossiers très lourds qu'il peut y avoir à gérer à la mairie pour ça et la réalité de terrain avec aussi des demandes qui nous ont étonnés autour beaucoup des commerces. C'est-à-dire que tous ces commerces vides, les gens ne croient pas au bout du compte que des commerces à terme vont venir malgré tous les plans possibles et imaginables. En fait, ce qu'ils souhaiteraient c'est pouvoir que ces commerces puissent être attribués alors sous quelle forme j'en sais rien mais à des associations qui aimeraient avoir un lieu dans lequel elles puissent s'investir vraiment ouvrir aux horaires qui leur conviennent s'approprier quelque part ces lieux. Elles pensent beaucoup plus à une animation de ce type et à la multiplication aussi des jours de marché parce que le marché à l'Oedev marche très très bien il attire des gens de partout et ça correspond assez à la population qui est en tout cas les anciens comme les nouveaux en plus a quand même beaucoup d'intérêt du point de vue d'une certaine mixité sociale parce que tout le monde va au marché c'est vraiment le lieu de rendez-vous donc cette question de la transition de l'habitat elle s'est continuée aussi dans les remontées par une demande d'habitat participatif alors là c'est plutôt les néo-arrivants vont parler des types de populations différents qui eux sont très sensibilisés à ces questions d'écologie ces questions de développement économique beaucoup plus proches et territorialisées et donc qui sont demandeuses de ce type d'habitat et pas forcément en périphérie donc peut-être plutôt en centre-ville avec quand même cet énorme problème qui est que dès qu'on parle de réhabilisation du cœur de ville et là nos étudiants pour eux ça a été flagrant il y a toujours une demande quand on vient dans une ville qui est quand même à la campagne d'avoir un extérieur d'avoir un bout de jardin d'avoir une terrasse et c'est pas possible parce qu'il faut garder le centre-ville en état le classement le périmètre de la cathédrale enfin il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas possible donc il y a une vraie réflexion à avoir sur comment récupérer des espaces disponibles pour avoir des extérieurs ou deuxième possibilité avoir la possibilité de donner à toute personne qui a un logement en centre-ville un jardin en périphérie comme avant finalement où les gens avaient leur jardin donc ça c'est une demande très forte mais les gens savent pas comment y accéder par eux-mêmes un problème de parking aussi qui a été évoqué plus que de mobilité parce que c'est quand même une sous-préfecture il y a tout comme vous l'avez dit et donc la question du parking avec toutes ces personnes qui viennent travailler la journée qui prennent toutes les places qui font que les habitants eux qui sont sur place ont plus trop de stationnement pour eux mais peut-être qu'il faudrait qu'ils utilisent moins leurs voitures mais même s'ils utilisent moins leurs voitures de toute façon il faudra bien qu'ils la garentent quelque part parce que ne pas avoir de voiture à l'odef c'est complexe la troisième transition c'est la transition environnementale sur deux points l'aménagement de la rivière mais alors bon vous avez parlé de la biodiversité eux ils parlent plutôt de faire des guinguettes avoir vraiment le réusage de cette rivière on a eu beaucoup d'interviews de personnes âgées qui disaient mais avant on se baignait on était sur les bords de rivières les bords de la sous-londres de la l'ergue on pique niquait etc et maintenant on se plaint de la gestion de l'entretien des crottes de chiens du fait qu'on ne peut plus y aller comme avant l'autonomie alimentaire je ne développerai pas parce que ça a été longuement développé mais ça a été très très demandé et il y a une liste d'attentes invraisemblables sur les jardins partagés qui existent et tout le monde est en demande il y a même des personnes qui ont des jardins dans les villas qui sont prêtes à offrir ces jardins comme jardins partagés et enfin la transition économique où comme vous l'avez dit il y a un musée un musée qui est connu à l'échelle nationale mais qui pour les gens eux le musée ils n'y vont pas et puis s'ils y ont été une fois après c'est fini donc la question du tourisme autour plutôt d'un tourisme de pleine nature qui permettrait de développer dans la commune des restaurants tout ce qui manque en fait pour eux pour sortir le soir en quelque sorte qui pourrait ne pas être que pour les touristes mais qui évidemment pourrait être pour eux voilà donc ces quatre modèles ils ont été présentés dans un débat public au cours de quatre séminaires auxquels on a montré le film à maquette etc et exposition des travaux d'étudiants et puis donc ce débat il y avait des services techniques il y avait quelques élus des habitants et ça a permis de conforter un peu ces entrées là qui sont finalement pas très différentes de ce que la commune elle-même est en train de développer mais les gens n'ont pas l'impression que c'est ce qui est en train de se faire alors vous interpeller madame le maire donc on va vous laisser bien sûr répondre sur ces enjeux et notamment parce qu'il y a de nombreuses initiatives extrêmement intéressantes j'aimerais qu'on revienne sur une d'entre elles c'est celui de l'habitat participatif aussi que vous mettez en oeuvre et je vous laisse réagir oui dans un premier temps oui je pense les gens que vous avez rencontrés ça représente finalement une petite partie des lots des voix moi c'est ce qui vraiment m'interroge sur tout le travail que vous avez mené avec les étudiants finalement les gens qui participent sont les nouveaux lots des voix qui sont là depuis 3 ans 5 ans qui sont venus parce qu'il y avait une politique culturelle très dynamique à l'Odev et c'est ce qui les a attirés aussi bien à travers le musée qu'à travers les programmations les programmations de spectacles et d'arts vivants et donc ces gens sont ceux qui s'investissent et sont ceux qui ont envie de transformer la ville en ce qu'ils ont besoin qu'elle soit pour eux mais à mon sens on est à peu près entre eux oui on doit être à 5% de la population et moi ce qui m'interroge c'est tous les autres lots des voix qui peut-être portent le même regard mais peut-être ont un regard différent des attentes différentes et il me semble que la mairie doit être là pour à la fois permettre à tous les lots des voix d'exprimer leurs besoins et leurs envies pour cette ville et ne pas se concentrer du coup sur une petite part des habitants bien qu'ils soient très très investis ce qui est une très bonne chose donc pour répondre à cette attente là on est en train d'ouvrir un centre social sur l'Odev qui permettra à des gens de toute catégorie sociale de pouvoir venir et exprimer le besoin ou le portage de projet enfin monter des actions en lien avec la maison de projet en coeur de ville qui sera la vitrine de tout ce projet urbain qui j'en suis bien consciente est très difficile à envisager pour les gens quand on monte une opération en résorption habitat insalubre on en a pour 10 ans sur un immeuble qu'il va falloir acheter démolir restructurer ce sont des opérations qui sont tellement lourdes qu'elles sont incompréhensibles pour la population mais par contre il n'y a que les communes qui peuvent les mener parce que le privé n'a absolument pas les moyens de prendre en charge et c'est pour ça que les immeubles ils sont dans cet état là donc il faut bien sûr expliquer les politiques publiques mais on est sur des rythmes qui sont trop différents alors du coup j'en reviens à l'habitat participatif là encore c'est pas facile on a deux projets d'habitat coopératif à l'Odeve un qui nous est arrivé qui n'avait pas pu se monter sur une autre commune ils sont venus nous rencontrer c'était il y a deux ans en 2019 et on a pu proposer un terrain qui était municipal et le projet s'est monté petit à petit le permis a été déposé et ça va bientôt attaquer et c'est compliqué ces projets d'habitat coopératif parce que les banques pour les emprunts en fait demandent des garanties d'emprunts à 100% ça veut dire que les collectivités villes, intercommunalités départements doivent apporter ces garanties d'emprunts là et c'est pas si évident il a vraiment fallu que je torde le président du département de l'Hérault pour qu'il accepte de monter sa garantie d'emprunt à 50% mais je pense que voilà tout le monde n'est pas prêt à accueillir ces projets d'habitat coopératif et sur le deuxième en fait la commune avait lancé un appel à projet sur une parcelle qui avait été acquise par l'établissement public foncier d'Occitanie pour le compte de la ville on a eu des projets une parcelle de 6000 mètres carrés donc on a eu un projet promoteur avec 40 logements qui utilisaient complètement la parcelle et on en a eu plus mais et un projet d'habitat coopératif des habitants qui se sont mobilisés pour faire une proposition de réhabilitation du bâtiment existant avec une construction du coup de 20 entre 20 et 25 logements dans l'existant et sur les 6000 mètres carrés de faire des jardins partagés qui seront ouverts sur la ville et sur les autres habitants donc on a fait le choix au niveau de l'équipe municipale de privilégier ce projet d'habitat coopératif mais ça n'a pas été facile au sein moi de ma majorité il y a eu beaucoup beaucoup de discussions et j'ai dû trancher à la fin sur ce projet coopératif mais pour dire encore une fois pour moi c'est vraiment l'avenir parce qu'on parle de solidarité d'intergénérationnel de tout ça mais je pense que les esprits ne sont pas forcément prêts à les accepter ces projets là c'est une situation intéressante et je trouve qu'il vaut la peine de mettre en rapport avec l'exposé d'Hélène Régnier parce que moi je me souviens je ne sais plus si c'est Clemenceau ou un autre qui disait que la République c'est le bien de ceux qui n'ont pas d'autres biens on a l'impression qu'aujourd'hui c'est la commune à qui on demande tout c'est la commune qui est maintenant le seul bien de ceux qui n'ont pas de biens puisque vous évoquiez en préalable Madame le maire que vous avez non pas une commune pauvre mais des habitants qui sont pauvres bien sûr donc effectivement entre la remontée qui a été effectuée par l'équipe de recherche et puis ensuite la nécessité d'arbitrer il y a beaucoup de paramètres qui deviennent compliqués à manipuler dont celui du temps en effet et la question de l'habitat se gère dans le temps bien sûr est-ce que là-dessus on peut solliciter l'avis notre grand témoin Simon Tessou qui est d'une part architecte bon connaisseur directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et puis surtout effectivement partenaire expérimenté des petites communes de l'action dans les petites communes et de la gestion du temps et de la gestion aussi de l'innovation parce que comme vous l'avez expliqué Madame la maire il faut trouver des trucs mais vous nous l'avez dit aussi nos deux élus ont expliqué à quel point il faut trouver des trucs il faut être inventif à l'échelle de la commune bonjour à toutes et à tous oui c'est sûr que la question du temps est déterminante c'est moi qui exerce ma profession d'architecte dans un territoire rural dans une situation périurbaine en réalité au sens de l'INSEE mais j'ai l'impression d'habiter la campagne puisque j'exerce dans un bourg de mille habitants effectivement on voit que finalement les actions qui peuvent être conduites nécessitent beaucoup de temps et en tout cas ce que moi ce qui me marque ce matin c'est que d'une certaine manière les expériences que vous faites remonter sont réconfortantes quelque part c'est à dire c'est à dire qu'on voit on voit les prémices en fait de voilà de transition qui sont à l'oeuvre et on voit que finalement chacun tâtonne expérimente des choses dans un certain nombre de registres dans des thématiques qui sont multiples alors parfois voilà ça peut être une entrée effectivement plutôt unique sur la question des mobilités mais ça peut être aussi plutôt une vision plus systémique peut-être comme à l'Odev mais en tout cas voilà encore une fois ce sont des démarches qui me semblent extrêmement réconfortantes et qui nécessitent sans doute effectivement des projets sur des temps très longs mais qu'il faut accepter je pense que parce que ce temps long permet aussi sans doute une appropriation par les habitants voilà j'espère que j'ai répondu à ta question oui enfin tu évoques souvent la nécessité de construire un récit avec les élus sur le temps long justement de ce territoire est-ce que tu peux nous raconter à travers des projets que tu as portés des initiatives que tu as pu conduire comment tu prends en compte cette temporalité cette temporalité longue du projet et bien bon là je m'adresse à des élus qui je pense qu'ont cette capacité de construire un récit mais c'est pas toujours le cas c'est-à-dire qu'on travaille régulièrement justement avec des élus qui ont du mal à fabriquer un récit dans lequel s'inscrit finalement l'action du temps long et donc nous en tant que professionnels je pense qu'on est là aussi pour les aider à construire ce récit je peux prendre l'exemple de notre propre commune où les élus nous demandent nous demandaient régulièrement en fait des micro-opérations par exemple je sais pas moi retraiter les abords des équipements sportifs parce qu'ils ont conscience que ça ressemble à rien et en fait pour ce projet là ce qu'on a proposé aux élus c'est une sorte de plan guide à une échelle beaucoup plus vaste et qui permet surtout d'imaginer que toutes les actions qu'on mène les micro-actions qu'on mène en fait dans le temps puissent s'articuler et fabriquer une sorte de projet beaucoup plus vaste qui les articule voilà donc avec une vision à la fois urbaine mais aussi paysagère puis aussi des logiques de mutualisation d'un certain nombre d'équipements ce qu'on peut noter souvent dans les territoires périurbains c'est qu'en fait on a un urbanisme de fragments voilà de pièces autonomes qui sont constituées au fil du temps chacun avec sa logique propre un peu autiste vous voyez vous avez la salle polyvente avec son parking l'équipement sportique avec son parking tout ça entouré de haies donc ça fabrique en fait une ville qui n'est pas ouverte et voilà on a vraiment besoin de faire prendre conscience à ces élus là qui qui n'ont pas forcément la capacité de pouvoir le percevoir que en fait la ville doit être ouverte à ses habitants et doit être voilà on doit pouvoir se déplacer facilement d'une pièce à l'autre donc ça rejoint toutes les questions de mobilité dont on a parlé tout à l'heure mais ça rejoint aussi la question de l'économie c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on commence à penser de cette manière-là de manière articulée on fait beaucoup d'économie parce qu'on arrive à mutualiser en fait des équipements notamment les parkings ou des choses comme ça et puis en créant de nouveaux parcours pour relier ces pièces autonomes on a aussi une action sur le temps très long qui permet d'imaginer que les habitants se déplacent autrement qu'en automobile moi je voudrais aussi vraiment appuyer le fait que en fait dans ces territoires finalement on est encore enfin on a un héritage d'une culture moderne où la place de la voiture était reine et donc aujourd'hui l'objectif consiste justement à essayer de partager l'espace public de plus en plus ça c'est un enjeu considérable c'est-à-dire que en fait tous les aménagements urbains ont été faits pour la voiture et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là comment on le transforme petit à petit pour que l'espace public soit davantage partagé c'est un vrai enjeu voilà c'est un enjeu vraiment considérable parce que je suis assez convaincu comme vous monsieur le maire que le vélo est une option tout à fait intéressante moi j'habite dans une commune il est encore impossible de se déplacer dans la traverse du bourg à pied correctement c'est-à-dire qu'on est obligé de contourner les voitures mal stationnées on est obligé de marcher sur des trottoirs qui ne sont pas adaptés des parents avec une poussette ne peuvent pas se déplacer des personnes âgées ne peuvent pas se dépasser correctement donc qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là elles prennent leur voiture forcément en fait c'est pas c'est par question de facilité à un moment donné je pense qu'il faut aussi regarder enfin moi ce qui m'intéresse beaucoup dans les débats de ce matin c'est aussi regarder les choses selon un angle celui de l'architecte c'est-à-dire de l'aménagement de l'espace et ça c'est un truc qui je pense qui est parfois un peu absent dans les débats sur la question justement de la transformation enfin les questions de transition et je pense que les architectes les paysagistes ont beaucoup de choses à dire justement sur finalement sur comment l'espace peut être transformé justement pour être mieux partagé par les uns et les autres alors justement sur ce sujet des transformations des territoires des petites villes vous intervenez sur tu interviens dans de très nombreux territoires de petites centralités de petits bourgs est-ce qu'il y a des leçons d'une certaine manière que tu tires au fil de l'expérience au regard des situations que tu as rencontrées et qui pourraient servir les nombreux élus d'une certaine manière qu'on a ici présents dans la salle oui il y a des thématiques qui reviennent beaucoup il y a une thématique qui est vraiment liée à la question de l'automobile encore une fois c'est ce qu'on peut appeler les grandes infrastructures de mobilité ce qu'un paysagiste américain et théoricien qui s'appelle Pickenhoff Jackson nomme le paysage politique versus le paysage habité c'est à dire que encore une fois nombre de nos centres-bourgs nombre de nos territoires finalement périurbains ou ruraux sont marqués par ces grandes infrastructures de mobilité qui les entaillent qui les fragmentent voilà donc ça peut être une route nationale des routes départementales des voies ferrées et qui et finalement là encore une fois ces collectivités en fait finalement sont hérites de ces grandes infrastructures de mobilité et qui parvoit posent de grands problèmes c'est à dire que prenons l'exemple je sais pas moi entre Thiers et Ambert en Auvergne vous avez une localité qui s'appelle Oliergue et en fait c'est une ville encaissée avec une seule traverse où passent tous les grumiers parce qu'on est dans une économie du bois très importante et donc c'est très difficile d'habiter en fait cette traverse du bourg tout simplement parce que vous avez des camions qui passent en permanence et qui transportent le bois et donc comment on assure la sécurité des habitants dans de tels territoires par la soustraction que tu mets en place sur ce territoire oui par exemple à Oliergue effectivement ce qu'on a imaginé comme on est dans une situation de déprise démographique considérable et à l'aide d'images d'anciennes cartes postales on a pu montrer que finalement le bourg n'était pas aussi dense au 19ème siècle et que finalement le bourg s'est constitué s'est densifié petit à petit avec l'industrialisation de ce territoire rural au 19ème siècle mais avec la déprise aujourd'hui on peut retrouver finalement en fait des vides qui prennent la valeur qui prennent beaucoup de valeur puisqu'ils peuvent permettre justement au plein donc au bâti qu'on conserve de pouvoir disposer de prolongements dont vous avez parlé tout à l'heure c'est toutes les aménités qui souvent font défaut dans les petites centralités terrasses jardins voilà possibilité de stationner à proximité de son logement qui est voilà qui est légitime d'une certaine manière pour les habitants qui habitent leur petite centralité et qui redonnent toute leur qualité au logement avant de prendre une question ou deux questions dans la salle est-ce qu'il y a des remarques observations réactions monsieur le maire madame le maire par rapport aux échanges que nous avons eus au cours de cette table ronde pas de première donc alors on poursuit avec la salle si une personne deux oui monsieur si vous voulez bien vous présenter oui bonjour romain robinet étudiant en m2 bicursus architecte ingénieur à la vilette et à l'ESTP et en parallèle vice-président à la vie étudiante à l'UNEAP l'union nationale des étudiants en architecture en paysage je me demandais aujourd'hui le travail avec les étudiants qui sont en master j'imagine dans les territoires notamment que vous avez décrit à l'ODEV et du coup avec l'école de Clermont-Ferrand quelles pratiques sont en place dans quel cadre pédagogique ça s'inscrit et est-ce que c'est des conventions entre les écoles et les territoires et quelles sont les perspectives d'avenir de ces mises en place d'expérimentation entre les écoles et les territoires dans le cadre d'intégration des étudiants dans le monde professionnel et potentiellement dans le cadre POPSU et le lien entre le master et le doctorat du coup merci est-ce qu'il y a une deuxième question pas d'autres questions écoutez dans ce cas là on s'adresse vers les personnes interpellées madame le maire Anne Sistel Simon Tessou peut-être je vais d'abord vous laisser répondre pour donner des perspectives non moi je peux parler de l'expérience sur l'Odev j'en ai eu d'autres avant ça vient aussi d'une demande d'une forme d'utilité sociale de l'étudiant les étudiants ont de plus en plus envie d'être sur le terrain et de voir ce qui se passe et là je dois dire que malgré le Covid on a quand même réussi à y aller je dois dire qu'à l'Odev pendant un temps il n'y avait pas de confinement et il y en avait un à Montpellier ça a beaucoup plu aux étudiants ils voulaient vivre à l'Odev comme ça ils pouvaient continuer à vivre normalement mais bon passer cette petite anecdote c'est vrai que il y a une vraie demande des étudiants et on essaie d'y répondre alors quand je dis on bon l'équipe dans laquelle je suis c'est pas forcément le cas général à l'école de Montpellier ça se situe pas forcément dans le cadre de convention dans le sens où les studios de master sont très courts finalement ça commence en septembre ça finit quasiment mi-décembre juste avant les vacances on a à peine le temps d'arriver qu'il faut partir donc on essaie de trouver par contre en préalable des lieux sur lesquels les étudiants vont pouvoir venir s'installer se poser et c'est ce qui s'est passé là pour le conseil citoyen qui en plus était en plein centre de l'Odev et du centre ancien et donc ils étaient vraiment immergés ils arrivaient le matin ils passaient toute la journée certains passaient deux jours certains restaient même le week-end revenaient et ils ont comme ça développé des affinités avec un certain nombre de personnes qu'ils ont continué à voir je sais qu'il y en a qui continuent à les voir le fait de faire un film aussi ça a beaucoup aidé à cette communication là etc et donc le travail des étudiants aussi est facilité par le fait que maintenant ils travaillent moins sur table mais beaucoup plus sur leur ordinateur dans un petit coin quelque part et là eux aussi se sont rendus compte qu'il manquait un lieu comme ça parce que s'ils n'avaient pas eu ce local citoyen qui était quand même assez minuscule il faut bien le dire ils n'auraient pas ils n'avaient aucun endroit où se poser par la boulangerie où il y avait deux tables c'est à dire on a vécu oui mais ils voulaient être au coeur de ce qui se passait avec les gens pouvoir discuter etc il y a plein d'équipements on est d'accord mais ça ferme à telle heure il faut montrer patte blanche ils ont ressenti et du coup à partir de là je crois que c'est eux qui ont fait le travail moi je n'ai fait que constater comme eux qu'ils étaient après c'est vrai que les associations avec lesquelles on a travaillé c'est celles qui sont les plus présentes qui sont venues nous chercher ils sont venus nous voir et maintenant par contre ils nous demandent pour qu'on s'en va et ça c'est un vrai problème après le lien entre le master et le doctorat pour finir c'est vraiment au coup par coup j'ai deux étudiantes des chercheuses qui étaient au laboratoire qui vont faire un doctorat qui ont travaillé sur la ville de l'Odèv pendant un an et demi et qui maintenant continuent sur un doctorat sur ces questions des transitions et sur l'ANRU aussi comment l'ANRU avec le même programme peut définir des projets sur un centre ancien et en même temps avec le même programme sur un grand ensemble comment finalement voilà bon c'est un autre sujet mais pour vous montrer que ça a des retombées ces ateliers des écoles nationales supérieures d'architecture on les retrouve aussi à Clermont-Ferrand sûrement peut-être Simon Tessault aura quelques mots mais on les retrouve aussi dans les écoles d'urbanisme je vous laisse réagir et à l'université alors nous c'est vrai que l'atelier c'est vraiment nous on fait participer les étudiants sous forme d'ateliers dans les instituts d'urbanisme c'est vraiment le centre en fait de la formation des ateliers qu'on appelle professionnalisants et des recherches actions comme celle qui nous est permise avec Popsu Territoire en fait ça nous permet de créer des conventions et d'avoir des budgets alloués justement à ces ateliers pour les étudiants de co-construire vraiment la demande à faire aux étudiants avec en l'occurrence le maire de Villiers-Sommeuse et de les faire participer d'une part à la recherche mais aussi de les professionnaliser de leur faire rencontrer des acteurs professionnels donc il y a vraiment un double objectif à la fois le côté professionnalisant s'ils veulent partir vers l'opérationnel et aussi l'aspect recherche si jamais par exemple ils veulent partir vers plutôt du doctorat ou des fonctions de recherche donc je ne sais pas monsieur Le Maire ce que vous en pensez mais ce qui est vraiment porteur quand on mène une recherche comme à Popsu Territoire c'est cette possibilité justement d'allouer des moyens pour ces ateliers-là et d'avoir cette double injonction opérationnelle et recherche Merci Alors peut-être un mot pour l'école d'architecture de Clermont-Ferrand qui effectivement développe des ateliers hors les murs dès la troisième année dans des territoires gros et ça se fait à partir de partenariats pour répondre très concrètement à votre question avec une participation financière aussi de ces collectivités ça peut être en rapport aussi avec un parc naturel régional et des communes de ce parc et évidemment c'est des expériences que nous poursuivons dans le cycle master voilà alors ce que je souhaiterais dire c'est que en fait c'est des expériences de ces ateliers hors les murs qui sont extrêmement intéressantes pour les étudiants qui vont au contact des réalités c'est-à-dire des réalités vécues par les habitants par les élus voilà ils prennent connaissance des problématiques qui vont être mis sur la table par les élus et à contrario en fait les étudiants par leur travail par leur conception vont stimuler des imaginaires que les élus vont pouvoir peut-être se réapproprier pour ensuite mener des actions très concrètes et puis il y avait une autre dimension aussi dans votre question c'était peut-être aussi l'articulation avec le monde professionnel en tout cas l'école d'architecture de Clermont-Ferrand nous souhaitons nous travaillons aujourd'hui sur deux projets qui sont en cours notamment c'est d'imaginer un incubateur en lien avec la formation HMO donc l'habilitation et la maîtrise d'oeuvres en son nom propre pour accompagner des jeunes architectes vers des formes de professionnalisation en lien avec les thématiques portées par l'école d'architecture qui sont autour des questions de ruralité de territoire en marge etc. et puis nous avons aussi l'opportunité peut-être de développer des résidences pour jeunes architectes dans des territoires ruraux avec un partenariat avec les petites cités de caractère de la région Auvergne-Rhône-Alpes que je vais rencontrer prochainement pour voir si effectivement on peut imaginer de mettre le pied à l'étrier de nos anciens étudiants donc jeunes professionnels dans les territoires ruraux petite centralité toujours encore une fois en lien avec les grandes thématiques portées par l'école d'architecture de Clermont-Ferrand merci 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 Merci